bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo aujourd'hui bien je vais vous parler de notre nouvelle voiture et bien sûr par la même occasion et bien je vais vous parler de la voiture à hydrogène oui pourquoi vous allez me demander alors je ne vais pas faire durer le suspense eh bien oui on a sauté le pas avec Sean et après avoir hésité entre une voiture électrique et une voiture hydrogène on a porté notre choix sur cette dernière option la voiture électrique alimentée par une pile à hydrogène tout d'abord qu'est ce qu'une voiture à hydrogène et bien comme je viens de le dire c'est tout d'abord une voiture électrique alors la différence entre une voiture électrique traditionnelle et la voiture à hydrogène se trouve en fait que pour la première quand vous êtes arrivé à la fin de la charge électrique que vos batteries sont déchargées vous devez vous brancher sur une borne électrique afin de recharger les batteries et cela peut prendre plusieurs heures alors c'est plus tout à fait vrai avec que les voitures tesla parce que maintenant il ya des super chargeurs et en fait qui prennent à peu près entre 20 et 40 minutes pour charger une voiture par contre pour la voiture à hydrogène vous n'avez qu'à aller à une pompe à hydrogène et faire le plein eh bien de ce fameux hydrogène ce qui prend en fait quelques minutes la petite centrale à hydrogène et dans la voiture dont comme vous voyez sur l'image qui est derrière moi donc cette pile cette pile où il prend l'hydrogène et un système d'osmose transforme cet hydrogène qui mélangeait à l'oxygène produit de l'énergie électrique qui va alimenter le moteur électrique comme vous pouvez voir sur la petite animation que vous voyez actuellement je pense avoir été clair bon ok je me suis fait aider par cette fameuse petite animation alors bien sûr il faut savoir que la voiture à hydrogène est à son début et nous ici en californie on a de la chance car c'est un des rares endroits où cette énergie est disponible pour tout le monde en effet on compte près de 50 stations à hydrogène dans notre état l'état de californie et on peut voyager de san diego la californie du sud à sacramento au nord la californie et poussant une petite pointe à renault au nevada en fait la californie est un état pilote pour cette nouvelle énergie dans le reste du monde les véhicules à hydrogène sont plutôt réservés aux professionnels de la route des camions ou des cars à paris par exemple vous avez deux stations à hydrogène et on peut voir quelques taxis la notamment la mirail toyota qui fonctionne avec cette énergie on pense que le transport à hydrogène est l'avenir pourquoi imaginez si demain tous les véhicules qui ce qui circulent dans le monde se mettent à l'électrique je veux parler là de la voiture avec batterie que l'on doit recharger ce qui va de toute façon se faire dans un futur proche pour des raisons d'environnement et aussi d'épuisement de nos nappes de pétrole et bien imaginez qu'il faudrait construire des centaines de centrales électriques supplémentaires alors il ya les centrales hydrauliques les fameux barrages qui eux ne polluent pas mais mais qui malheureusement sont en voie de disparition à cause du changement climatique en effet dans les montagnes et bien les glaciers fondent les lacs s'assèchent et les barrages qui se servent de ces réserves d'eau pour alimenter les turbines qui fabriquent l'électricité bien vont devenir tout à fait obsolètes alors il y a également les centrales thermiques qui utilisent charbon mais pour l'environnement ça serait une catastrophe dans ce cas il vaut mieux rester avec les voitures thermiques au pétrole et il y a aussi l'éolien qui est le futur mais qui encore à des résistances et qui pour le moment n'a pas une rentabilité au niveau énergie assez efficace et bien sûr il y a aussi les centrales nucléaires qui sont à l'utilisation non polluante mais qui pose des problèmes de sécurité surtout il y a ces déchets nucléaires polluants et dangereux dont on ne sait pas quoi en faire si ce n'est de les stocker sous terre en sachant que ces déchets ces déchets sont dangereux pour des siècles un autre gros problème avec la voiture électrique ce sont les batteries en effet il faut un banc de batterie impressionnant afin afin d'avoir une autonomie de quelques centaines de kilomètres ce banc de batterie a une vie limitée en ce moment et bien on pense qu'il y a une vie d'environ dix ans et après cela il y a un problème de recyclage et de stockage car elles sont équipées de métaux lourds difficilement destructibles sans compter que tous les dix ans il faudrait changer ce banc de batterie sur les véhicules ce qui engendre un coût important pour les propriétaires de ces voitures pour l'hydrogène aujourd'hui il est difficile de le produire en grande quantité c'est pour cela que nous sommes nous en sommes qu'au balbutiement pour la produire ça pollue également mais beaucoup moins que de raffiner le pétrole mais il y a d'autres moyens pour la produire notamment par électrolysis système physique eau plus oxygène plus électricité qui dans l'air ambiant permet de fabriquer de l'hydrogène propre et ce système est actuellement en plein développement à l'utilisation comme la voiture électrique la voiture à hydrogène est propre la seule émission c'est de l'eau tiède qui est actuelle en fait potable et en plus le système prend de l'air ambiant pollué pour créer de l'électricité et rejette cet air tout à fait propre alors en ce moment on trouve trois marques de voitures à hydrogène il y à la mirail toyota la clarity honda et la nexo hondaï et nous avec sean et bien on a choisi de prendre la nexo hondaï pourquoi car d'abord elle est sympa confortable et aussi c'est un suv et bien on a choisi de prendre la nexo hondaï et nous avec sean et bien on a choisi de prendre la nexo et bien on a choisi de prendre la nexo il ya des rumeurs que mercedes et bmw aurait des projets pour sortir également des voitures à hydrogène il faudrait simplement que le niveau d'approvisionnement d'hydrogène se développe alors bien sûr le prix de ces voitures sont assez élevés mais pour développer cette nouvelle énergie pour nos véhicules de déplacement les marques qui produisent ces voitures et l'état de californie font des efforts énormes afin que ces voitures tombent à des prix égale et galant une voiture normale à essence tout d'abord il y à des leasing de trois ans qui sont assez raisonnables et durant ces trois ans les marques hondaï toyota et honda nous fournissent une carte de crédit qui va couvrir tous nos pleins d'hydrogène durant la vie du leasing c'est à dire que pendant trois ans et bien on n'a aucun frais de carburant de plus l'état de californie qui malgré les décisions du président des états unis d'annuler les accords sur les réglementations pour la protection de l'environnement et bien la californie est un état précurseur dans le monde pour justement lutter contre ce changement climatique et nous a versé pour l'achat de cette voiture un chèque de 5000 dollars bon pour cette année en 2020 et bien ils tombent à 4500 dollars pour tous les acheteurs de voitures électriques et de voitures à hydrogène de plus ces véhicules ont toute la panoplie de sécurité routière alerte en cas de changement de voie elle vous remet automatiquement sur votre voie freinage automatique si vous vous approchez trop près d'un autre véhicule elle est aussi équipée de plusieurs vidéos en fait bon il ya toujours la fameuse vidéo arrière quand vous reculez mais vous avez aussi une véhicule une vidéo sur l'avant et vous avez des vidéos sur le côté donc ce qui nous donne quand même une grâce à ces produits de sécurité ces fameux gadgets je dirais c'est pas des gadgets de sécurité et bien ça nous donne quand même une historique sonne de près de 20% sur notre facture d'assurance voilà donc cette vidéo arrive à sa fin alors comme vous pouvez le voir avec sean on est vraiment très concerné par notre environnement notre maison et bien ici est équipée de panneaux solaires on a eu eu un véhicule hybride qui était à ses débuts à ses débuts de l'hybride avec la saturne il ya à peu près dix ans il y a trois ans on a opté pour une voiture hybride essence électrique ce qu'on appelle plugin que l'on branche avec la ford fusion énergie maintenant et bien voilà on est à l'hydrogène et il est possible qu'on va bientôt changer notre voiture hybride la ford il est possible qu'on opte pour l'électrique cette fois ci alors encore une chose que je voulais rajouter c'est que quand vous commencez à conduire une véhicule électrique et bien il est vraiment difficile de revenir à la à la conduite d'une voiture thermique le confort de la conduite la souplesse le site en le silence du moteur on a vraiment du mal à revenir en arrière donc comme je vous l'ai dit et bien dans quelques mois on doit changer notre ford fusion dont le leasing arrive à expérition bien que va t'on prendre électrique hybride batterie hydrogène rester sur cette chaîne et vous le saurez très bientôt en fait dans deux trois mois voilà alors moi j'espère que vous avez apprécié cette vidéo vous pouvez laisser des commentaires beaucoup de commentaires je sais que là je suis sûr qu'il va y avoir vous pouvez vous inscrire sur ma chaîne et mettre un pouce bleu et moi je vous dis à bientôt et puis là je suis en train de me foutre en l'air tous mes projecteurs je pense et tous les bouger là voilà bye bye